C'est reparti Bon il y a un moment il va falloir lâcher Léo il va falloir y aller N'empêche je sais pas si à la gopro ça va voir aussi raide que ce qu'on vient de faire Les amis je vous prends une petite minute pour vous parler de car vertical qui se pond sur cette vidéo Les amis car vertical qu'est ce que c'est c'est un site qui vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture avant de l'acheter Avec la plaque d'immatriculation ou le vin de cette dernière les amis aujourd'hui je vous montre sur un KTM Vous allez voir le carnage donc ça vous permet de vérifier le kilométrage si le véhicule était volé ou non et s'il y a été accidenté C'est fait exprès pour la vidéo les amis je leur ai demandé un rapport où il y a de la preuve du matériel de la casse Mais vous quand vous pouvez acheter votre voiture ou votre moto il peut qu'il y ait rien parce que votre voiture est totalement clean Mais ça vous permet quand même de vérifier le kilométrage les amis regardez On voit si la moto a été importée là dans ce cas là oui on voit qu'elle arrivait en France Ensuite on voit la courbe kilométrique on voit qu'elle a pas été trafiquée ça c'est déjà bien c'est déjà rassurant Et on voit tout simplement s'il y a eu des dommages donc là on voit qu'il y a eu des dommages il y a eu un rapport Du coup si l'expert a fait des photos on va voir les photos de l'expert car CarVertical travaille avec les assurances Au niveau de ça voilà regardez les amis les petites photos de la 790 Duke Alors là je pense les amis vraiment il y a eu un gros crash enfin je pense que là c'est économiquement non réparable qu'il a dit l'expert C'est un truc de fou je pense tu peux récupérer le moteur mais c'est tout hein Ah ouais là je pense les amis j'espère qu'il n'y a pas eu de mort derrière tout ça mais voilà Vous voyez ce que permet de voir CarVertical alors j'espère que vous si vous voulez acheter une voiture ou une moto vous n'allez pas voir qu'elle est épave comme ça avant de l'acheter Mais des fois ils refont les choses et les refont bien voilà vous pouvez bénéficier de 20% avec mon lien les amis dans la description avec mon code sur CarVertical N'hésitez pas à me dire pour ceux qui s'en ont servi si ça a marché pour vous et vous avez un rapport gratuit Si le rapport que vous demandez n'est pas assez complet voilà les amis n'hésitez pas à en profiter Oh pétard ici ça glisse Oh pinaise Ah ouais Oh putain Oh mais attends mais on est reparti pour tout descendre Oh mais en plus avec les grosses pierres comme ça Oh non mais ça c'est une très mauvaise idée ça Non il va pas accélérer Il m'aura pas eu il m'aura pas eu Oh pétard on lève Faut essayer de voir où on peut réussir à monter Ce qui est bien c'est que maintenant qu'on a les deux points de vue bah ça va être carrément plus drôle à regarder Les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est bientôt 200 000 Faut essayer de trouver les meilleurs Mais non mais non mais aussi mais aussi mais regardez ce qu'il trouve lui à faire Attends mais c'est une nouvelle on l'a déjà fait celle là C'est pas grave on est reparti Alors moi là je suis en plein gaz là Là frérot c'était mon pied dans la racine C'est peut-être un petit peu trop petit pour monter ce genre de truc On est revenu ici Oh le truc Ah bah il a trouvé Là par contre pour descendre ça ça va être un peu chaud là Oh ouais toi Ok il a potentiellement trouvé un endroit pour y descendre là Oh punaise oh punaise Techniquement si lui passe moi j'y passe Putain et par contre c'est vraiment pentu son bordel Bon est-ce que dans 5 secondes je serai encore vivant Faut pas oublier que moi j'ai des mini roues Moi tout est petit sur moi Oh non la doudoune qui a fait crack Ah bah c'est le rosier qui s'est fait plaisir Oh par contre ce qui est traite c'est les petits cailloux comme ça là Moi je suis tellement bas Dites moi si c'est dur de casser un carter Si c'est facile ou dur de casser un carter Il y a Honda sur un 110 Moi je pense qu'il faut pas essayer non plus Bah alors là mais lui mais lui mais non mais c'est pas possible C'était quoi le projet là ? C'était quoi le projet tu m'expliques ? T'avais pas vu ou quoi ? Oh punaise Moi je prends mon petit BMX avec mon gros guidon J'ai l'impression vraiment que c'est un BMX On va passer par là Ça c'est Tu vois moi comme je suis plus petit Avec ma mini moto ça passe plus facilement Celle là je l'ai déjà fait Tu peux y aller Y'a pas de soucis Là c'est juste chiant C'est en passant par là Hop à la sortie Ah oui mais attends mais entre deux ici Oh le trou Et là ? Là c'est de l'eau ça ou on peut y aller ? Ça passe hein ? Vas-y let's go Oh putain il a pris le buisson avec Attends mais c'est des marécages On peut le traverser ? Ouais Vas-y Il m'a dit oui moi je fais Ah mais c'est quoi ça ? Il m'a dit oui C'est bon ? C'est bon ça passe ? Ça passe ? Allez hop Allez hop Ouais 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 Mais je crois qu'en plus avant il y avait de l'eau Donc c'est à dire que c'est tellement asséché que maintenant tu peux y passer Par contre C'est quoi ça ? C'est des... Eh mais il est déjà là C'est des micro-piste de vététistes ça ? Euh oui je veux bien mais un moment Oh punaise Vas-y la gueule Allez 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 Non Non Oh non faut pas que je regarde Faut pas que je regarde C'est quoi l'état là ? Mais lui il y a des plus grosses roues ça passe Oh non Non faut pas regarder Faut pas regarder l'état Ah ouais Non 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 C'est quoi ça ? Je me fais Je me fais Je me fais déchirer par un arbre Je le vois pas Il passe là lui C'était quoi de cette idée là ? Je sais pas Ça c'était trop long Je suis Putain Tu penses tu traverses comme ça là ? Si je lui dis ça il va Non 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 L'eau elle est gelée Non Je suis en train de m'embourber là Oh putain C'est quoi le but là ? On va de la sortir Bon les amis je crois on va s'arrêter là Là nos pieds ils sont Oh putain Je crois on va s'arrêter là pour aujourd'hui Mais toi comme t'as des grandes roues tu passes tranquille Mais je pensais qu'il y avait moins de Ok ok là non là on a fait fort là aujourd'hui On va les laisser chasser l'humidité Et celle là bon ça va Tu crois comme elle est plus grande ça passe plus facilement Ouais elle est quand même dégueulasse C'est catastrophique l'état Ah ouais là moi aussi l'eau elle devait pas être très chaude Oh putain Quand tu vois que les couettes se mettent dans des bourbiers Ouais pour ici ouais mais après les montées non Ouais non les montées non Mais là là c'était sportif là Bon écoutez les amis de base ici normalement il y a de l'eau Tu vois là on pourrait faire des putains de jumps s'il y avait rien On passera à fond comme ça Ouais Mais là Bon en tout cas les amis dites moi ce que vous en avez pensé Je vais rapprocher la SARF de sa collègue Pour qu'elle se parle entre deux Qu'elle se dise ouais non vraiment on a des propriétaires Ils sont vraiment pas sympas avec nous Qui carrément elle va plus vouloir démarrer Je vais vous montrer que même après ce qu'on lui a mis Normalement elle redémarre toute seule Ok non mais là c'est qu'il y a une vitesse Elle redémarre injection On va la mettre à côté de sa collègue Bon les amis dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo C'était Léo et Lucas N'hésitez pas à mettre des pouces bleus 2000 pouces blonds on se refait une petite sortie comme ça N'hésitez pas à aller voir mon Instagram sur la chaîne YouTube Et les mecs on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo Salut les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz